Et si aujourd'hui, on fabriquait du plastique fou ? Salut et bienvenue dans un tuto de Skip. Aujourd'hui, nous allons voir comment passer de ceci à ceci. Vous allez voir, c'est très simple. Pour ce tuto, il vous faut des couvercles d'emballage en polystyrène. Ce là, c'est des couvercles d'emballage de sushis, en fait. On les reconnaît au niveau du symbole de recyclage. C'est ceux où, dans le triangle, il est marqué 6 et en dessous, PS, pour polystyrène. Des feutres, soit des feutres indélébiles, soit des stylos pour tableau blanc. Une paire de ciseaux et un four. Pour commencer, on va découper la surface plane sur nos emballages. Moi, j'en ai déjà découpé quelques-unes sur d'autres emballages. Alors, on va commencer par prendre notre support. En fait, ça va marcher comme le plastique fou, qu'il va falloir dessiner un motif assez gros. Et quand on va le mettre au four, ça va se retracir et ça va épaissir notre support. On va commencer par dessiner quelque chose d'intéressant. Voilà, nous avons notre motif. On va essayer d'en faire soit un pendentif, soit un petit porte-clés. Pour ce faire, on va prendre une perforatrice. Et on va percer un trou avec. On regarde à peu près où ça va tomber. Hop, là on fait un trou au milieu de la tête. On va détourer tout ça. Voilà, pour détourer, en fait, on va prendre à peu près 3 mm au-delà du trait. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre au four. Pour le four, il faut le mettre aux alentours de 120-130 degrés. Laisser préchauffer une dizaine de minutes. Et on va mettre notre pièce sur du papier sulfurisé. Et c'est, suivant la taille de l'objet, c'est entre 30 secondes et 1 minute à peu près qu'il faut laisser à temps. En fait, ça se retracit et après, ça commence à s'aplanir. Mais je vous montre ça tout de suite. On l'a mis sur notre papier sulfurisé, dans le four. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, c'est en vitesse réelle. Ça se retracit. Alors, ça prend des formes assez bizarres. Après, ça se raplanit. Et en fait, au final, on peut le raplatir un peu à l'aide du papier sulfurisé d'un gant. Voilà, notre motif est sorti du four. Alors là, il est bien plus petit. Il est encore tout chaud. Bon, il est un peu courbé parce que je n'ai pas essayé de le raplanir après la cuisson. Petite astuce, on peut venir poncer un peu la surface avec du papier vert assez fin pour en fait avoir une surface un peu moins lisse pour pouvoir dessiner avec des crayons de couleur. Voilà, notre tuto est terminé. Évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et surtout, bisous les lapinous ! Sous-titrage Société Radio-Canada